Voici certains points qu'il est bon de connaître sur la médiane d'une série statistique. Comme tu peux le voir à la fin de cette vidéo, tu seras capable de déterminer la médiane d'une série statistique. Pour bien démarrer, voici un rappel de la définition d'une médiane. La médiane d'une série de données est le nombre m qui sépare ces valeurs, rangées dans l'ordre croissant, en deux parties de même effectif. Autrement dit, la médiane indique la position centrale de la série. On peut ainsi l'interpréter de la façon suivante. Au moins la moitié des valeurs de la série sont inférieures ou égales à m, et donc au moins la moitié des valeurs de la série, lui, sont supérieures ou égales. Pour déterminer la médiane d'une série de valeurs, deux cas peuvent se présenter selon l'effectif total. Voyons-le à partir de deux exemples. Commençons d'abord avec une série dont l'effectif total est un nombre impair. Pour cela, on a demandé à 9 personnes leur âge. Avant toute chose, il est nécessaire de ranger les valeurs de la série dans l'ordre croissant. En partant de chacune des deux valeurs extrêmes, il est facile de remonter pas à pas la série jusqu'à sa valeur centrale. On trouve donc que 16 est la médiane de cette série. En effet, de part et d'autre de cette médiane, on obtient bien deux parties qui ont le même effectif. Cela signifie que parmi ces neuf personnes interrogées, au moins la moitié d'entre eux ont 16 ans ou moins, et donc au moins la moitié d'entre eux ont 16 ans ou plus. On remarque ici que la médiane est une valeur de la série, car l'effectif est un nombre impair. Voyons ce qu'il se passe dans l'autre cas. Poursuivons maintenant avec une série dont l'effectif total est un nombre pair. Pour cela, on a demandé à 6 personnes quel montant en pièces ils ont dans leur portefeuille. A nouveau, il est nécessaire de ranger les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Cette fois-ci, en remontant comme avant, pas à pas, les valeurs de la série, on remarque qu'elle ne contient pas de valeur centrale. On en déduit, dans ce cas, que la médiane n'est pas une valeur de la série, mais qu'il s'agit d'un nombre compris entre 2 et 3. Par convention, on prend comme médiane la moyenne de ces deux valeurs, c'est-à-dire ici 2,5. De part et d'autre de cette médiane, on obtient bien deux parties qui ont le même effectif. Cela signifie que parmi ces 6 personnes interrogées, au moins la moitié d'entre eux ont moins de 2,50€ en pièces dans leur portefeuille, et donc au moins la moitié d'entre eux ont plus de 2,50€. Et si maintenant c'était à ton tour d'essayer ? Réponds aux questions suivantes le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici donc la première question. Place à la réponse ! Ici, les valeurs données sont déjà rangées dans l'ordre croissant. Il me suffit donc de remonter pas à pas les valeurs de cette série, à partir des valeurs extrêmes, pour en déterminer la médiane. Puisque l'effectif total est un nombre pair, la médiane n'est pas une valeur de la série. Dans ce cas, elle est comprise entre 10 et 12. Par un rapide calcul, je trouve que la taille médiane de ces t-shirts est de 11. Je peux rapidement vérifier qu'il y a bien au moins la moitié des valeurs qui sont inférieures ou égales à 11, et qu'il y a bien au moins la moitié des valeurs qui sont supérieures ou égales à 11. Et voici la deuxième question. Place à la réponse ! Dans ce nouveau cas, il est d'abord nécessaire de ranger les données dans l'ordre croissant avant d'en déterminer la médiane. Je remarque ici que l'effectif total est un nombre impair, donc la médiane sera une valeur de la série. Cette réponse signifie que ce trimestre, Julien a eu au moins la moitié de ses notes inférieures ou égales à 13, et donc au moins la moitié de ses notes supérieures ou égales à 13. Ça y est, te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe, mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !